Arve et Massamba, bonjour. Bonjour papi. Alors, My Name Is, un choix quand même, on va dire, difficile ou pas ? Bah ouais, difficile, oui, comme tout choix. Il n'y a pas de choix qui soit facile en soi. Mais c'est vrai que quand on entre à l'intérieur, oui, c'est vraiment un labyrinthe. Oui, mais comment as-tu abordé cette écriture de Dieu de Néangouna ? On va dire qu'il y a une écriture vorace, qui est quand même une écriture qui dégage et qui est vraiment dans son mental. Lorsqu'on suit ce spectacle, lorsqu'on lit le texte My Name Is, je crois que c'est le seul texte de Dieu de Néangouna où il s'écite, où il lit le personnage en quelque sorte. Parce que le nom de Dieu de Néangouna revient quatre, cinq fois. Oui, c'est ça qui a été la chose qui m'a touché, interpellé quand j'ai lu le texte. Parce qu'il m'en a fait les quatre. Je lui ai demandé des textes en mon nom, il m'en a fait les quatre, j'ai lu les quatre. Et finalement, j'ai décidé de m'attaquer à celui-là. Parce qu'effectivement, dans ce texte, il parle aussi de lui. C'est à la première personne, le singulier, qu'il écrit. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce côté aller de l'avant, reculer, jongler, faufiler entre les histoires, entre les trucs. J'ai trouvé ça très, 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 très riche. Et du coup, par rapport à l'univers dans lequel j'étais baigné à ce moment-là, c'est le texte que j'ai trouvé qui pouvait m'accompagner à explorer cet univers. Il faut rappeler que tu es en même temps avec Nicolas, metteur en scène, scénographe. Qu'est-ce qui a poussé à cette scénographie du trou au-dessus duquel il y a ce tableau blanc ? Alors, déjà, il faut peut-être que je te dise que moi, quand je veux m'engager sur un travail de mise en scène, la première chose que je cherche, c'est l'univers. Dans quoi est-ce que je veux travailler ? Qu'est-ce qui m'interpelle en ce moment ? Et à partir de ce moment-là, quand j'ai bien cerné l'univers dans lequel j'ai envie de travailler, je cherche le texte qui peut me permettre d'explorer cet univers. Donc, effectivement, à ce moment-là, je voulais travailler sur l'enfermement. Et l'enfermement de, dans et, par le système dans lequel nous vivons tous. Et du coup, en lisant « My name is », je me suis rendu compte, effectivement, c'est de ça qu'il était question dans ce texte, l'enfermement de Dido dans sa tête, dans ce qu'il veut raconter comme une histoire, de ce qu'il veut écrire, l'enfermement de cet autre personnage qui s'emmerde avec son ordinateur dans le texte, mais aussi l'enfermement de l'autre personnage, Victor, qui, à un moment donné, ne sait plus qui il est. Est-ce qu'il vit ? Est-ce qu'il ne vit pas ? Est-ce qu'il est le père de son fils ? Est-ce qu'il n'est pas le père de son fils ? Et du coup, je me suis dit « Waouh, j'ai tout ça dans ce texte » et ça m'arriait exactement avec ce que je voulais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok, scénographiquement, comment ça va se passer ? » Tout d'abord, j'ai pensé à tout mettre dans un fût. Et puis finalement, en discutant avec les copains à Brasail, ils m'ont fait « Ouais, mais il y a Stan qui a déjà travaillé dans un fût, on a déjà vu ça, il faut que je trouve autre chose et tout ça. » Et du coup, je suis parti sur l'idée du trou, un trou. Et donc, dans les débuts du travail, j'ai fait creuser un trou chez moi, là où j'habitais à Ampissa, carrément dans le sol. On a creusé un trou et j'ai commencé à travailler dans ce trou-là. Et quand Nicolas est venu sur le projet, on a commencé à réfléchir comment ramener ce trou à la scène. Et comme je voulais de la vidéo également, mais pas une vidéo comme on le fait très souvent avec un écran soit dans un coin ou derrière, ainsi de suite, et que je voulais une vidéo qui ne soit pas juste accessoire, mais qui soit acteur également dans le spectacle, je me suis dit « On peut joindre les deux. » Et la fabrication du trou et l'écran de projection, et que si tout ça pouvait faire un seul. Et c'est comme ça, en discussion, j'ai dit à Nicolas, « Écoute, si on faisait un truc comme ça, avec un trou au milieu, et voilà, que je travaillerais dedans. » Lui, bon, il est très calculateur aussi, mathématiques et physique. Il a commencé à tout calculer et tout, ongles de ceci et de ceci et de ceci. Et puis finalement, on a trouvé la structure et tout ce qui... La collaboration avec Nicolas, comment ça se passait ? Alors, je rencontre Nicolas... Pardon. Je rencontre Nicolas à Brazzat, lors d'une soirée-conte que j'organisais. Tous les vendredis, soir, j'organisais dans un petit lieu à Brazzaville. Je faisais des soirées-conte autour du feu, avec du vin de palme et tout ça. Et Nicolas est venu avec Papichaud. Et il a aimé le lieu. Et le lendemain, il est revenu. On a commencé à discuter. Et il y a un premier projet qui est né de notre rencontre, qui était, comme moi je fais souvent, à Brazzaville, Yaoundé, Parhout, que j'ai fait un peu... Je suis arrivé jusqu'à N'Djamena, Parhout, jusqu'à Libreville et tout ça. Ça l'avait intéressé que je fasse souvent ce trajet-là. Du coup, il s'est dit, est-ce que je peux le faire avec toi ? La prochaine fois que tu vas au Cameroun, est-ce que... Il dit, bien sûr. Et du coup, on a commencé, là, à réfléchir sur un projet où un photographe et un comédien en mettant en scène vont faire une route ensemble, faire le tour de l'Afrique centrale, donc la sous-région Afrique centrale, Cémac, par route. On avait appelé ça la route de l'intégration. Donc on partirait que par voie navigable ou terrestre. Et partout où on passerait, il ferait des photos, on recolterait des comptes et tout ce qu'on va rencontrer, qui va marquer, on va, à la clé, écrire des textes. Et l'objectif était de, à la fin, faire un bouquin avec les photos et les textes et les comptes recoltés ça et là. Ensuite, faire une exposition et monter un spectacle là-dessus. Mais après, quand on l'a chiffré, il était quand même assez énorme budgétairement. Et puis donc, j'ai vu ses travaux sur la photo à Brazza parce qu'il avait fait une exposition et tout. J'ai aimé son approche, le rapport qu'il a à l'image. Et c'est comme ça que quand j'ai pensé monter ce spectacle-là, quand j'ai décidé de monter My Name Is et que j'ai décidé que je devais avoir de la vidéo telle que je l'ai dit tout à l'heure, vidéo comme personnage, du spectacle, j'ai du coup pensé à lui. Je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux faire de la vidéo sur le spectacle ? Il lui ai dit je n'ai jamais fait ça mais je sais que tu n'as jamais fait ça. Mais j'ai vu ton rapport à l'image. Moi, il m'intéresse. Il faut dire qu'aujourd'hui à Brazzaville, Brazzaville, c'est quand même le bastion de beaucoup d'écrivains et aujourd'hui, même si on sent qu'il y a beaucoup de communiers de Brazzat qui vivent à l'extérieur mais qui, avec Manchinet, a une présence artistique à Brazzat. Comment se porte la scène artistique aujourd'hui à Brazzaville ? Écoute, la scène artistique à Brazzaville, elle supporte c'est mi-figue, mi-raisin. C'est compliqué. Autant il y a des créateurs, autant il y a des talents, autant les moyens manquent pour faire ce qu'on doit faire. Créer à Brazzaville, ce n'est pas du tout facile parce qu'on n'a qu'une seule salle où on peut faire des vraies représentations. Le Cephrad est dans un petit état et le Cercle Sonilaboutensi, tu ne peux pas faire du théâtre là-bas. Donc c'est assez compliqué quand même pour ce qui est des moyens de travail. Mais sinon, on essaie de faire ce qu'on peut, de travailler, de monter des choses qu'on essaie de montrer aux gens qui... Et après MyNemis, quel projet qui se profile ? Encore du Niangoudin ? Non. Après MyNemis, il y a... Personnellement, en tant que maître enseigne, il y a deux projets qui trottent dans ma tête. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Le premier, c'est un texte à moi que j'ai bien envie de travailler. Le deuxième, c'est un texte d'Alexandra Badeya. Et donc, le mien, il s'intitule L'entonnoir. Et c'est un texte sur lequel je parle un peu du cinquantenaire des indépendances. C'était en 2010 quand je suis rentré au Congo. Je suis arrivé pendant la semaine de la célébration du cinquantenaire et en regardant tout ce qui se passait autour, voilà, j'ai écrit ce texte qui a été publié dans le recueil que Mancina a publié l'année dernière. Et celui d'Alexandra s'est embryonné. Et donc, je vais certainement commencer par celui-là, je pense. Parce qu'avec le recul, j'ai envie de retravailler d'abord en l'entonnoir avant de le mettre en scène. Mais là, tu es aussi dans Sheda, le prochain spectacle de Dido. Oui, je suis aussi dans Sheda, le prochain spectacle de Dido. Il y a une amie qui est suisse, qui est auteur et metteur en scène qui veut aussi que je travaille avec elle sur un de ses textes. Mais tout ça, je crois que ça a prêché d'un coup. Un mot de la fin peut-être Harvey Massamba ? Le mot de la fin, c'est juste remercier Marie-Agnès et le Festival des Francophonies qui a permis que ce projet arrive jusqu'ici. Un grand merci aussi à Guillaume Kindula de l'Institut français de Brazzaville et l'Institut français de Paris aussi qui ont tous travaillé, collaboré avec Marie-Agnès pour que ce spectacle soit vu ici et j'espère qu'après ici il y aura un bel avenir. Une dernière question Hervé Massamba si tu permets. La collaboration ou les regards extérieurs de Bénédicte Van Ders, comment ça a été ? Bon, ça s'est bien passé au début, c'était un peu assez difficile au début parce que bon, c'est pas toujours facile d'avoir fait un travail comme celui-là et après d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive et qui vient avec sa lecture à elle du texte qu'elle a lu et de ce qu'elle a vu en vidéo. Donc au début ça a été un peu dur. Il a fallu qu'on discute énormément pour qu'elle comprenne exactement quelle était ma démarche où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais dire et pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur pour m'aider à mieux faire entendre ce que je voulais dire et non à me faire dire autre chose. Donc ça n'a pas été facile sur le début mais finalement on a réussi à trouver un bon terrain d'entente. Elle a compris, j'ai compris et après ça s'est très bien passé. Je pense que ça a apporté quelque chose en plus à ce spectacle. Il faut dire que c'est un beau spectacle. on a bien aimé la performance. Harvey Massamba, toutes les bonnes chances, bon courage pour la suite et merci. Merci beaucoup.